Bonjour Gamers et Gamers, j'espère que vous allez bien ici Naro et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour le succès 6 sur 6 donc le combat final, ça sera réalisé en KRA. J'ai déjà fait la vidéo avec les Lyo, là prochainement vous allez retrouver les 7 autres classes que je possède. Donc très prochainement sur la chaîne, donc n'hésitez pas du coup à déjà maintenant vous abonner à la chaîne. Et également à suivre le tutor pour être au courant de quand est-ce que ces vidéos seront disponibles. Ça sera tous les 12 jours à partir de celle-ci. Au niveau du stuff, j'ai gardé à 90% mon stuff, j'ai juste changé mon arc volkorn par une baguette range. On va voir juste après le générique pourquoi j'ai fait ça. A tout de suite ! Avant de commencer, on va être honnête, je remercie énormément Exitas qui a fait une vidéo de ce combat en 6 sur 6. En Kramulti, c'est ça qui m'a impressionné parce que je ne voyais pas comment faire avec mon Kramulti à la base. Et j'ai appris du coup beaucoup de choses. Donc honnêtement, peu importe votre classe, vous vous ennuyez pas si vous n'avez pas ce placement, celui qui l'a à l'instant T. Abandonnez ! Recommencez ! Faites des mariages ! Allez-retour tout le temps ! Tant que vous n'avez pas ce placement, abandonnez immédiatement ! Pourquoi ? Parce que regardez, avec tout le monde on va faire comme ça. On va avoir la Rouée qui va spawn directement à notre droite. Et là du coup, c'est là pourquoi j'ai pris une baguette range. Simplement parce qu'on va pouvoir mettre directement un gros coup à la Rouée qui va mettre une vue nez directement à la blonde qui est juste à côté. On a également mis la balise de rappel de façon à prendre sa place au prochain tour. C'est très important le placement de revenir parce qu'en fait, peu importe le perso que vous allez prendre, la blonde va toujours revenir entre vous deux. Ça va faire du bien, ça va être vraiment génial. Et l'invocation, donc là moi j'ai mes Rihanna, surtout placez-le à la case qui est actuellement ici. Parce que de cette manière-là, l'IA va être gérée parce que tous les ennemis vont bien parfaitement s'aligner et ça peu importe votre placement. Enfin si vous avez ce placement-là au début et vous êtes placé exactement comme moi, voici ce que ça va donner au T2. Et ça a été comme ça pour toutes mes classes. Et arrivé là, le combat a changé un petit peu. Donc je suis toujours en copier-coller par rapport à Exitaz et arrivé là, ça marche extrêmement bien, on le voit. Vous faites un coup de fulminante, vous prenez du boost, vous faites tout. Et normalement, vous devez être capable avec votre crâne multi de pouvoir directement tuer tout le monde dès le T2. En ayant un petit coup de main de la part de votre avatar. Mais vous l'avez vu, on est à la fin du T2. On a déjà tout le monde de mort, on a absolument rien fait de dingue. La rouée qui a spawn directement au T1 qui attirait la blonde. Au T2, le placement qui était 100% correct de façon à réattirer tout le monde au T2. Et arrivé là, le crâne a fait son job. Il a mis un coup de baguette tranche directement sur la rouée. Et ensuite, fulmin, etc. Les deux sont morts directement par l'avatar. Arrivé là, c'est parti. Donc le combat va réellement commencer. La colère va prendre la place de la rouée et va commencer à nous faire du mal. Étant donné qu'on a un ivoire, elle préfère forcément focus l'avatar. Tout simplement parce que vous avez un ivoire et l'IA est plus attirée par les personnes avec qui elles font le plus de dommages. Et ensuite, dans la foulée, elle va nous taper. Donc, on a commencé à prendre pas mal de dommages. Mais bon, il n'y a pas de soucis là-dessus. On va taper encore un bon coup sur la rouée. On a la possibilité. De cette façon-là, l'avatar... Enfin, tout le monde va prendre un gros malus. On remet une fulminante pour remettre du dommage. Et arrivé là, voilà. 2005, juste avec une fulminante. On n'hésite pas à faire un petit œil de top histoire de prendre de la régène. Voilà, on récupère plus de 1000 PV. On en a récupéré. Ça fait du bien parce que là, on commence à prendre très très cher. Je tiens à vous rappeler que les invocations plus le boss, ils peuvent vous faire du 2005 en un tour sans aucun problème. S'il décide de mettre son full rock sur vous, vous prenez Bagdad. Et je rappelle une nouvelle fois que vous êtes un simple cram multi. Et les res, c'est pas ça réellement qui vous aide. Sur ce tour-là, malheureusement, j'ai extrêmement merdé. J'aurais dû me cacher normalement de la ligne de vue. Je ne l'ai pas fait. Donc, n'hésitez pas. Surtout, planquez-vous. Dès que vous avez la possibilité, ne lui donnez pas la ligne de vue. Donc, on a proc arrivé là. Le dofus argenté. On a gagné 1940 PV. On est normalement en full rock sur ce tour-ci. Normalement, on a les plus 20% de dommages finaux. On aurait dû lui mettre Bagdad. Mais non. J'ai oublié de me cacher. Donc, du coup, je ne peux rien faire du tout. Je suis en full panique. Et arrivé là, j'essaie de trouver avec quoi je peux lui faire du dommage. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Je peux juste mettre une fuminante. J'aurais pu faire une flèche magique et faire une harcelante dans la foulée. Mais au final, trop de panique. Pas les PM. Je suis vraiment en stress. Donc, le résultat de ce tour, c'est qu'on a fait seulement du 1000. C'était vraiment ridicule. Alors que tu as l'avatar derrière qui va jouer et qui va mettre du 1500. Donc, s'il m'était caché de cette ligne de vue, normalement, le combat aurait dû être fini sur ce tour-ci. Et l'avatar aurait même dû survivre. On aurait pu en profiter. Alors que là, non, non, rien à voir. Là, on va prendre Bagdad ce tour-là. Et l'avatar va mourir. Et dans la foulée, nous, on va survivre à 35 HP. 35. Et là, le boss, il lui reste 1500 PV. Et on est en mode, attends. 1500, je le fais jamais. Et là, non. Illumination. On a la dispée. On a la rouée. C'est le moment de mettre des vunées et de tuer ce boss. Mais in extremis. On a réussi ce combat à 35 PV sur ce fail. Donc, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit, le tour d'avant, c'était largement faisable. On aurait largement pu le tuer à ce moment-là. Vous l'avez vu, le combat est vraiment extrêmement simple. Le T1, le T2 est limite auto-win avec ce placement. Faites ça avec n'importe quelle classe. Si vous n'avez pas encore vu les autres vidéos, vous allez voir. Je vais faire ça avec tout le monde. Et c'est vraiment extrêmement OP. Si vous ne voulez pas rater les autres vidéos qui vont très prochainement sortir, n'oubliez pas de suivre le Twitter pour être au courant de quand est-ce que je poste ces vidéos. Vous avez également la chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, vous avez la notif avec la petite cloche. Ne vous oubliez pas la petite cloche. Clochez. Clochez-moi. Et comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas également à suivre le Twitch qui est dans la description. C'était Narao. J'ai plus qu'à vous dire bon jeu à tous.